Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que, juste de prime abord, c'est-tu quelque chose, toi, que t'as fait comme, ah, c'est nice, ou ce n'est qu'un, comment je te dis ça, un étoile du moment qui va mourir plus tard, qui n'est pas vraiment important. Non, non, mais sois honnête. J'ai pas de, tu sais, là. Bien, c'est bon parce que, tu vois, quand j'ai vu tes résultats, j'étais pas sûr de quel type de test d'ADN que t'avais fait. Puis ça ressemble un peu à ce que j'avais déjà fait aussi avec 23andMe, mais eux allaient chercher vraiment tes origines. Fait que là, OK, je suis originaire de l'Europe plus un nord, etc. Fait que... Mais ils donnaient des indications aussi de ton profil génétique par rapport à ta santé, mais qui est pas une certitude. Ils mentionnent très bien que c'est des informations selon ton code génétique et de toutes les moyennes et les références qui ont été cherchées. C'est comme ça que le test DNA sort. Ils sont capables d'aller te donner une idée de c'est quoi ton profil. Es-tu plus sensible au diabète? Es-tu plus sensible au cholestérol, etc.? Ça donne des informations. Oui, c'est le fun d'en voir comme outil. C'est comme n'importe quoi. Tu as de l'information, plus que tu en as, plus que tu es capable de t'aider autour. Ce n'est pas une vérité absolue parce que quand on regarde vraiment scientifiquement avec tout ce que tu vas chercher, ce qu'on a comme référence, comme test d'ADN, ce n'est pas une vérité absolue. Les vrais tests d'ADN sont faits par des chercheurs et que là, tu peux pousser beaucoup plus loin et ça, on n'a pas accès à ça. Mais c'est quand même le fun à savoir parce que même avec ce que tu as eu comme résultat et ce que moi, j'avais eu aussi comme résultat dans le temps, je trouve ça super intéressant parce que là, oui, moi, je suis un peu plus sensible à l'insuline, pas au glucide. Je sais qu'il faut que je fasse attention. Ça ressemble pas mal à mon plan alimentaire. Ça fait que tu sais, ce n'est pas long et pareil. Mais le gros bémol de tout ce que j'ai trouvé par rapport aux tests d'ADN dans toutes les études ou les références que j'ai réussi à lire d'ici là, c'est vraiment d'aller prendre ça, pas comme un grain de sel, mais juste de le prendre comme outil, comme information et jumeler avec d'autres choses. Ça fait qu'eux, ils vont jumeler beaucoup avec les prises de sang. Puis là, si tu fais ton bilan sanguin avec ton profil hormonal et ton test d'ADN, puis que là, tu commences à travailler avec plusieurs outils, là, tu peux vraiment cibler ce qu'il faut que tu améliores dans ta santé, quoi faire attention, puis comment ton profil fonctionne en fonction de ton environnement, de ton stress, de ton mode de vie, de ton travail, de ta famille et de tout ce qui vient avec. Parce qu'il y avait un gros bémol aussi sur tout ce qui était, pas juste le lifestyle, parce que tu l'as nommé, mais tout ce qui était toxicité. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que ce qui peut jouer dans les tests d'ADN, c'est si tu es intoxicé au métaux lourd, fait que si tu manges trop de poissons avec aucun du plomb, etc. Exactement. Fait que tu sais, tout ce qui peut jouer dans ça avec l'eau, l'air et tout ce qu'il y a comme pollution, ça peut interférer aussi ou fausser un peu les données. C'était ça qu'il y avait comme information. Mais c'était vraiment intéressant. C'est vrai. Oui. Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'était souvent des petites affaires comme... genre la vitamine D. Selon ça, je suis capable de l'absorber et puis je suis capable de la... pas la canaliser, mais de la... De la produire, dans le fond. Bien, de l'utiliser. Par contre, ce que je ne savais pas de moi, disons, c'est que c'est en petite quantité. Fait que c'est comme si le train, il va à la bonne place, mais il y a juste deux wagons. Fait que si je me tape 10 000 le matin, genre de... ou de... No way. Il y a trop de stock, bye, ça s'en va dans l'urine. Mais si je le distribue en trois doses dans la journée, pas de problème. C'est pas ma meilleure absorption. Exactement. C'est ça. C'est des choses comme ça que j'étais comme... Ah, c'est nice. Plus, comme tu dis, le bilan sanguin que j'ai oublié de l'envoyer, je l'avais. Oui. Mais il était vieux. Il était quand même du bon... On refera une autre émission sur ça. Oui, oui, oui. Parce que je le refais là. Parfait. J'en refais un là dans deux semaines. Mais c'est vrai que quand tu vas chercher, mettons, les tests ADN, puis tu peux compléter avec ce que tu as comme information, c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est vrai parce que, juste comme ta vitamine D, il y a plusieurs façons de fonctionner. Tu sais, il y a des médecins qui vont donner une dose de 10 000 par semaine. Il y en a d'autres qui vont donner 1 000 UI par jour. Après ça, il y en a qui vont dire, ben, fais un load, mettons, une fois par semaine, mais on veut monter beaucoup. Fait qu'ils vont donner comme 50 000 one-shot. Oui, oui, oui. Fait que c'est sûr que dans ton cas, si c'est vraiment véridique, puis c'est bon, parce que si tu splits puis tu refais une prise de sang puis que ta vitamine D n'a jamais été aussi haute, ça peut ressembler à ça. Fait que là, tu fais, OK, oui, ça fait du sens. Ton test d'ADN a donné une bonne information. Fait que c'est là que ça devient intéressant, mais c'est important d'aller chercher un peu plus d'infos. Mais tout en même temps. Oui, oui, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, quand tu peux travailler avec ça puis tu vas faire d'autres compléments autour de ton test. On avait parlé, c'était quoi, ton insuline ou ta gestion des glucides aussi. Oui, bien, c'est ça. Mon blood sugar, moi, c'est pas super. Non, puis il faut que tu fasses attention. Il faut que je fasse vraiment attention. Puis là, ça ressortait aussi dans ce rapport-là en disant, tu vois, ton corps, juste, encore une fois, c'est juste une partie qui fait, génétiquement, ça va tendance à aller haut. Fait que, il faut que tu sois un petit peu plus vigilant. Exact, exact. Puis tu sais, ça peut venir justement de tes ancêtres parce que quand tu regardes, tu sais, juste d'où tu viens, fait que t'es nord-américain, mais t'as probablement une source génétique nord-européenne. Yes. On n'est pas comme, mettons, les... Moi, c'est tout nord-europé. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu tombes avec la diète ou la nutrition qui est faite de nos ancêtres, bien, il n'y avait pas beaucoup de glucides puis t'avais peut-être un peu de patates au travers puis tout ça nord-européen. Mais quand tu tombes au niveau de l'Asie puis de tout ce qui est pays asiatiques, bien, ils vont déjeuner, dîner, souper avec du riz. Fait que, eux, ils ont un profil génétique de base d'ancêtres qui vont gérer des glucides puis surtout le riz. Fait que, tu peux adapter un peu ton plan en fonction d'où tu viens, quand tu connais tes sources puis tes origines aussi. Fait que, ça devient vraiment le fun. Mais c'est le fun quand t'as... Mais c'est ça, c'est l'affaire qu'on a parlé, je pense, la dernière fois, puis j'aime ça. Oui. Investiguer là-dessus. Tu comprends? Je trouve ça intéressant parce que plus que t'as des réponses empiriques, tu peux faire comme, bon, OK, avec les prises de sang, OK, plus après ça, bien, comment tu te sens? Oui. Puis surtout ce que tu te... C'est pas juste, comment tu te sens puis que là, oui, bien, là, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, je sais pas, je suis un peu gonflé. Bon, bien, on enlève une affaire, tu sais, puis c'est ça qui... Mais quand tu combines puis tu peux tester, mais après ça, en faisant tes tests, tu vas le savoir, tu sais, je suis vraiment curieux de voir ta prochaine prise de sang. Bien, moi aussi, parce que je vais te faire les deux parce que je te donnerai tantôt, là, tu checkerais, là, tu sais, parce qu'il y a des choses qui étaient vraiment élevées, mais là, je finissais une année que j'avais juste mangé de la viande. Moi, j'avais fait une année carnivore, tu sais. Ah, c'est bon. Oui, mais parlons-en parce que ça fait aussi partie des... Non, il est-il noir à la mode, là. Oui. C'est comme ça, c'est à la mode, comme qui est-tu dans la mode? Avant, c'était paléotanabite. Tu sais, là, fait qu'il y a des modes. Bien, la mode alimentaire, je les appelle comme ça, parce que toutes les sortes de diètes, j'appelle ça des modes, là, comme on dit, sont comme passagères parce qu'on les voit plus passer un peu partout sur tous les réseaux sociaux et tout le monde en parle. Bien, qu'est-ce que ça fait de l'argent, c'est à la mode? Bien oui, c'est sûr, là, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont reliées à ça après parce que là, c'est rendu qu'il y a des suppléments pour les gens qui font des diètes carnivores, mais c'est pas mal la même multivitamine que tu vas utiliser, mais ça reste que c'est un peu ça, puis tu sais, vu que tu l'as testé, bien, en même temps, tu vas voir un peu qu'est-ce que ça donne dans tes bilans sanguins en fonction. Mais je l'ai vu. Puis là, ça commence à détériorer. Fait que physiquement, je commençais à faire le bénéfice de faire une... ça, il s'appelait ça une diète, mais genre un... C'est un plan-là, dans le fond. Oui, un plan d'élimination a fait que l'inflammation que j'avais est partie. OK. Right? Parce que tu changes pas parce que ça va bien. Non. Tu sais, moi, c'est déjà comme un man, ça marche plus, là. Puis bon, ça, c'était avant de savoir la testostérone, tout ça, mais il fallait que je parte en quelque part. Je fais, bon, on va éliminer des affaires, tu sais, puis j'avais essayé le FODMAP au début. Juste ça, mais quand même ça, il y a plein d'éléments. Puis j'étais comme, ben là, je mangerais pas des bines pendant quatre jours. J'étais comme tanné, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je me dis, puis je veux juste avoir ton opinion là-dessus, en fait, toi, ta perception de ça, genre, disons, juste comme carnivore, en fait, peut-être diète d'élimination pendant un court terme, ça peut être bénéfique ou toi, tu vois, comme si ça peut être comme bien bon pour un petit pourcentage ou un grand. Je sais pas, je veux avoir... C'est comme un peu... mais je vais faire pareil. Non, non, c'est parfait. Ça, tu peux bien. Tu peux, tu peux, ça me dérange pas. Mais tu vois, c'est un peu comme tous les autres modes alimentaires, c'est que ça dépend de ce que tu veux faire avec. Tu sais, toi, tu l'as mentionné, tu as dit, moi, je voulais essayer ça parce que je voulais essayer de couper l'inflammation puis essayer de m'aider. Puis ça, cette partie-là a fonctionné. Fait que là, tu l'as peut-être juste fait trop longtemps. Yes. Fait que tu sais, c'est comme n'importe quel plan. Quand on utilise, mettons, le plan keto, parce que la majorité des gens vont le connaître qui est un plan extrêmement gras, c'est très important. Cet épisode était type d'entertainment seulement. Nous ne sommes pas médecins et nous n'avons pas de rien. Exactement. Puis c'est vraiment important que tu confirmes que tu peux le faire parce que si tu as des antécédents familiaux ou des facteurs génétiques que tu as un problème avec la digestion des gras, tu ne vas pas faire un plan keto. Mais ça se peut que tu aies le même principe pour un plan carnivore parce que si tu as de la difficulté à digérer tes protéines et tout ça puis tu as un problème avec tes reins ou peu importe, bien, il ne faut pas que tu fasses ce plan-là. Fait que ça, c'est le warning. Mais après ça, quand tu veux l'utiliser, bien là, c'est qu'est-ce que ça te donne comme résultat puis combien de temps il faut que tu l'utilises. Bien, tu sais, c'est un peu le test que tu vas faire. C'est toi, tu l'as utilisé pendant un certain temps. Ça t'a donné un résultat. À un moment donné, t'as bloqué dans tes résultats. Oui. Puis là, c'est voir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais je me suis astiné à continuer. C'est ça, l'autre affaire. Oui. Tu sais, moi, je vais parler pour moi. Il est juste... Je peux juste parler pour moi, vraiment, tu sais. Oui. J'ai tout essayé. Mais c'est ça qu'il faut. Fait que, tu sais, là, j'ai fait le vegan, mais vegan, là. J'ai fait juste des fruits maintenant à un moment donné. Ça, c'est sec. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est sec. C'est sec, mais... Comment je peux dire ça? C'est comme si t'es high tout le temps. Hum. Je sais pas si c'est le sucre, là. Mais t'es comme... T'as comme un high tout le temps, mais là, c'est pas ça, t'as rien. T'as pas de power, t'as pas rien, t'as pas... Ben, parce qu'il manque le reste, oui. C'est ça. Mais je les ai vraiment tous essayés en disant laisse-moi essayer, moi, comme il faut, puis après ça, je jugerai ou je ferai. C'est ça qui est bon, ben, j'ai fait un peu la même chose que toi. T'sais, le seul que j'ai pas fait, c'est Carnivore. OK. Parce que, eux, c'était le principe que j'avais lu, c'était vraiment un repas par jour le soir, puis là, tu laudais une quantité de viande extraordinaire. Connaissant ma digestion puis comment je dors si je mange des gros steaks l'idée, c'est qu'il faut que t'essayes un plan pour voir si ça te fait, ce que ça te donne comme résultat. Mais, t'sais, souvent, on peut aller chercher des résultats entre rapide, ça va prendre deux semaines, après ça, étiré, t'sais, moi, je dépasse pas, ben, ben, quatre, cinq, six mois, après ça, faut que tu changes ou que tu réadaptes ou que tu reviens à une alimentation qui est beaucoup plus équilibrée et saine parce que là, t'as besoin de tous tes nutriments, de tous tes acides amenés, de tes fibres et ce que t'as besoin pour toute ta digestion. Fait que, t'sais, c'est pas juste tes murs, c'est pas juste tes fibres pour aller aux toilettes, mais ça prend vraiment des compléments pis c'est là qu'il faut rééquilibrer. On peut pas être avec juste une source. Pis quand tu regardes, mettons, même dans le temps paléolithique, t'sais, l'espérance de vie était de 35 à 40 ans, là, pis il était peut-être lean pis il avait pas d'obèse, là, mais, t'sais, manger des noix pis de la viande, ça, maintenant, ça fait son temps pis ils ont plus de dents pour les mancher après. Fait que ça, c'était le problème dans le temps, t'sais. Fait que quand tu tombes après, mais tu veux rééquilibrer, tu peux l'utiliser pour aller chercher des résultats, mais après ça, OK, comment tu réintègres, OK, fruits, légumes, rendre des glucides, quelle sorte de glucides, c'est quoi tes quantités, tes prends quand dans ta journée, mais tu peux tout placer ça en fonction de toi. Fait que c'est quand tu fais tes entraînements, est-ce que tu t'entraînes cette journée-là, est-ce que tu travailles au bureau, si tu restes au bureau, tu bouges pas, tu vas peut-être commencer à travailler pis à jouer avec deux, trois plans différents en fonction de ce que tu fais dans tes journées. Fait qu'au lieu de faire un plan, bien, tu vas adapter les plans en fonction de ton mode de vie. C'est ça qui commence à devenir à la mode dans un sens, pis c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens pis mes clients, parce que quand tu tombes avec quelqu'un qui va s'entraîner trois jours semaine en fonction du travail, parce que trois jours travaillent à la maison, parce que maintenant, tout le monde est comme en télétravail à moitié du temps, fait que ça, c'est cool, mais ça permet de faire plus d'entraînement. Fait que là, au lieu de faire la petite demi-heure sur l'heure du dîner ou faire le petit workout une demi-heure vite, pis après ça, ils partent au travail, des fois, ils font le cardio à jeun parce qu'ils ont le temps, ils commencent à travailler pis ils font un workout le midi. Fait que là, où ils se tapent un gros workout en fin de journée ou en début de journée avant de commencer parce qu'ils sont à la maison pis ils peuvent commencer à 9h, fait qu'ils ont le temps de faire 1h30 le workout le matin. Mais quand tu fais ça, tu peux placer ton alimentation en fonction de ce que tu fais. La journée que t'es au bureau fait que tu vas peut-être pas rentrer la même chose au niveau de tes calories pis tes macronutriments dans ta journée versus la journée que tu vas t'entraîner que tu vas pousser plus. Fait que là, on commence à individualiser tes journées avec ton plan alimentaire en fonction de ce que tu fais. Ce qui est vraiment nice. Ben, de plus en plus, pour vrai. Je pense que oui. Parce que tu tombes pas avec un mode, mettons, ok, là, je suis paléo ou genre, faut que je coupe les carbs ou tu vas rentrer tes glucides en fonction de ce que tu fais. Fait que c'est un peu moins rough, t'as un peu moins de sugar craving ou ben, perdre d'énergie ou de fatigue ou une journée que t'as besoin de plus d'énergie, ben, t'es capable de rentrer un peu plus de calories parce que tu sais que tu vas t'entraîner. Fait que ça devient plus le fun comme plan alimentaire parce que tu fais pas toujours la même chose. Fait que tu t'écœures un peu moins. L'affaire qui est dure pour, en tout coup, les gens que moi, je connais pis moi, c'est que de semaine en semaine, c'est le jour et la nuit. En fait, de charge de travail ou de... Fait que t'sais... V'là deux semaines, j'étais à la maison 5 jours sur 7. Je m'entraîne pis faire mes affaires. Les deux dernières semaines, j'étais à Montréal de 6 à 7. 6 le matin à 7 le soir. Je me lève à 4, je pars, je m'envoie, je reviens. Tournages qui ont commencé. Exactement. Où je dirige des affaires. Fait que c'est des journées de moins un bon 12 à 14 heures. Bien. J'arrive à la maison, sors le chien, au moins ça me fait marcher. Ou je me parle pis je fais go, go, go pis je m'entraîne pareil. Mais là, il y a... La nourriture, elle se fait vraiment longtemps ou c'est ça. Fait que... C'est ça que des fois, je trouve ça difficile. Bien, vous avez une carrière parce que, t'sais, souvent les gens, ils savent peut-être pas, mais t'sais, quand vous tournez, parce que j'en ai plusieurs, pis justement depuis un mois, tous les acteurs que j'ai... Ils sont de l'évoire? Oui, mais... Mais t'sais tout, OK, comment je gère ça? Parce que là, ils mettent les tournages sur tellement court qu'ils essaient de tourner comme un 14-16 heures par jour pour qu'ils cannent vite, pour pouvoir sortir, pour que ça coûte moins cher. C'est toujours pour que ça... Oui. Fait que c'est correct, mais en même temps, ça t'enlève de la latitude dans ta semaine. Fait que là, t'es plus... T'es moins à la maison, t'es moins avec ta famille, t'as pas le temps de t'entraîner parce que tu tournes pis t'es fatigué. Fait que là, t'as de l'accumulation. Fait que là, faut que tu gères vraiment bien ton alimentation pour être capable de passer au travers de ça. Pis l'entraînement, mais on tombe peut-être à une fois ou deux par semaine, mais faut que t'essaies de maintenir tes acquis quand t'es en day-off pour être capable de bouger un peu pis rester un peu en forme. Fait que, tu sais, c'est un gros défi pour vrai. C'est ceux qui ont des espèces d'horaires pis de routine un peu comme ça. T'as des pompiers qui sont comme ça aussi, mais, tu sais, si on appelle pis si on est sortis 18h pour un feu, ils sont peut-être scrap pour trois jours. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que là, faut que tu t'adaptes vraiment en fonction de tes journées au lieu d'adapter un plan parce que tu fais du 40h semaine, 8h à 5. Oui, oui. Ou est-ce que t'es capable de prédire? Ben oui, parce que c'est tout planifié. Je suis capable de me faire un protocole de trois mois. OK, parfait. On verra rendu là, tu sais. C'est ça la chose que je trouve difficile. Pis là, je suis tout le temps parce que je suis capable de me parler quand même. J'ai une certaine discipline sur des affaires, j'en ai pas, là. Pis on en reparlera, tu sais. Mais de faire, bon, ben OK, c'est correct. Si je sais que, bon, que je travaille de même, de même, tu sais, un, je me fais mes lunchs. Ça, c'est une affaire qui a beaucoup changé, c'est que je mange jamais sur les plateaux. Ah, c'est bon ça. Jamais de mes lunchs. J'ai fait ça. Ça me dérange pas. J'aime ça faire de la prep. Pis tu sais, c'est pas un... Ça, c'est pas un problème. Fait que ça, au moins, j'ai mes affaires. Mais là, je fais, OK. Bon, ben, je me tape-tu un jeûne? Je me fais du 18, 6, juste parce que je travaille pis c'est ça, pis c'est pas grave. Tu sais, après une journée ou deux, je suis capable de m'adapter. Mais là, ça veut dire, bon, ben là, je m'entraîne-tu là-dedans aussi ou non? Tu vois-tu? Je fais, ah, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pis c'est juste après une semaine ou deux en faisant, ouais, là, je fais le pas pendant tout. Tu sais, ou je manque d'énergie. Ou j'ai, tu sais. Ou t'en as fait un peu trop, ou trop long, un peu t'en gêne. Ça, c'est l'autre affaire. Ah, finalement, c'était pas le 18, 6, peut-être que c'était un 16, 8. C'est ça, ouais. Ou, non, ou c'est un juste, là, du go, je mange aux deux heures et demie pis des plus petites portions, pis... Ouais. Ça me fuck tout le temps, man. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, tu sais. C'est vrai pareil, parce que, tu sais, mettons, tu dis, OK, il faut que tu le testes, mais encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas tourner. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est pas juste un test, je sais pas, dans une salle hermétique, faire que tout est tout le temps pareil. C'est ça. J'ai tout le temps, OK, ouais, ça marche. Parce que t'es pas assis à lire un texte non plus. Il faut que tu bouges, ou ça dépend c'est quoi que tu vas acter, pis, en fait, tu sais, c'est sûr que vous autres, c'est très complexe au niveau de ça, mais, tu sais, ça devient qu'il faut que tu le testes un peu. Fait que quand tu sens un peu d'avance, mettons, ce que tu vas tourner, ben, c'est là que tu vas dire, OK, mais là, tu sais, je suis un peu plus physique, je vais bouger un peu plus, tu vas peut-être rentrer tes repas au lieu de journée. Fait que, tu sais, tu vas ajuster en fonction de ce que tu vas faire. Mais c'est le tourner, c'est pas tellement physique. Ben non, mais c'est plus par rapport à ce que ça t'exige, tu sais, dans tes gestions d'émotions, là. Ça, c'est vous autres qui gérez ça, c'est pas moi. Non, c'est... Ouais. Le travail de clown, c'est pas même difficile. C'est plus, c'est les heures, tu sais. Ben c'est ça, c'est parce que t'es on est off tout le temps. C'est juste de pallier, tu sais, là. Fait que j'essaie de rentrer, pis ça, OK. Je saute du coq à l'âne, mais c'est pour revenir à ça dans le sens. T'es-tu au courant du gars Brian Johnson qui fait son blueprint de réduire son âge génétique? Ah, ouais, j'en ai entendu parler, là, mais j'ai pas lu. T'as pas de check, OK, parce qu'il est vraiment... Pis lui, tout est empirique. Il a les sous pour le faire, fait que ça a été les scans de chaque organe individuel, t'es la faite. Non, non, mais t'sais, là, pis il dit, je sais que vous pouvez pas faire ça, mais il dit, je le fais pour que les données sortent, pis qu'on peut voir. Pis il est vraiment passé, je pense, de 47 ans, pis il est rendu dans le début vingtaine au niveau de ses organes, son sommeil, c'est quelque chose, c'est vraiment nice. Mais il a dit une affaire que j'ai faite, fuck, peut-être faut que je fasse ça aussi. Il dit, un moment donné, je me suis rendu compte, il dit, le Brian du matin, super, il est à son affaire, nanana. Le Brian d'après-midi? Ouais, correct. Mais il dit, le Brian qui est arrivé en soirée, il fuckait ce que les deux autres Brian ont fait dans la journée de... de sa discipline, pis de ses affaires. Pis là, moi, je me rends compte aussi que le Louis de 7-8 heures le soir, quand il n'y a rien à faire à la maison, c'est un petit peu de la crise de merde. Il va s'effoirer, pis il va manger du bonheur. Pis là, t'es au pot, pis il va pisser. Avant de tomber dans l'hôtel-là. Fait que des fois, je suis comme... Comment... Je sais pas si toi, t'as vécu ça ou tout ça, pis tu sais, ça fait quand même longtemps, pis tu le sais, je le sais, pis je suis comme... Oh man, le... Pas le résultat du moment, mais le... Comment on dit ça, non? La satisfaction. La satisfaction instantanée. Va prendre le dessus sur le but donné à long terme. Pis je suis comme... Fuck man, je pense, faut que je renvoie le LP du soir, parce qu'il est pas bon. M'aide pas. Ben, ce qui est difficile, pis tu sais, écoute, t'es pas le seul là-dedans. Ben non, je reste ici. Je pense que 99% du monde, je m'inclus là-dedans, parce que, tu sais, autant qu'il y a des journées, tu peux avoir ta motivation, tu vas faire tes affaires, pis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a plein de circonstances autour de ça. Fait que, tu sais, si lui, Brian, a testé des affaires, pis qu'il y a eu de l'information, c'est sûr que cette information-là va l'aider à mieux se gérer, tu sais, à quoi gérer, quoi manger, quoi faire, comment s'organiser dans sa journée pour pas qu'il arrive avec un Brian Swamp un peu trop chien et magamé. Et saboter le reste, c'est ça qui arrive souvent. Ben, la majorité, c'est ça. C'est l'auto-sabotage du moment. Je m'inclus, pis je regarde ma blonde en même temps parce qu'elle me regarde. Parce que, tu sais, on arrive des fois le soir, tu fais comme, OK, on essaie de se motiver à deux, mais tu sais, dès que t'es un peu fragile, tu fais comme, OK. Mais tu sais, c'est sûr qu'à deux, des fois, quand les deux sont crainqués, ça va facilement parce que t'es capable de te supporter. Maudit que c'est tough, là. Quand t'arrives des fins de semaine ou t'arrives en soirée, mais c'est sûr que faut travailler une motivation personnelle. Ben, c'est de la discipline, je me dis. C'est juste ça. Mais des fois, je fais comme... Pis tu sais, je suis en train, pis c'est pas la fin du monde. C'est pas comme si... Mais en même temps, je fais... Dude... Juste, non. Mais non. Pis tu passes à d'autres choses, pis c'est correct. Fais un bon verre d'eau, pis on va te coucher, mais c'est pas grave. C'est un peu l'idée. Pis en même temps, on est au vendredi ou du dimanche ou jeudi, ou peu importe, faut juste que tu respectes et que tu te dis, ah ben non, je vais arriver. On est mercredi, là. C'est jeudi soir, c'est demain. Fait que, tu sais, dans le fond, tu gardes ça pour demain, pis tu sais, faut que tu restes avec cette mentalité-là, mais ça appartient à chacun, là. Tu sais, faut vraiment se botter le derrière parce qu'il y a personne qui va le faire à la maison à ta place, là. Surtout quand t'es tout seul, là. Mais je me fais rire, tu sais. Pis je suis comme... Ah, merde, comment... Ben, tu sais, niaiseux. Encore une fois, je reviens à l'affaire d'Odéon, tu sais, que ça fait quand même une couple d'années que je fais comme... OK, j'ai de la misère avec les produits laitiers, pis tout ça, pis je n'en avais pas avant. Pis là, qu'est-ce que tu veux? Pis là, ça disait, avec le temps, peut-être fait attention, pis j'ai comme développé une passion de crème glacée que j'ai jamais eue, man. J'étais... Ça m'a jamais... Pis là, je suis comme... Man, je sais pas. On dirait que comme ça me disait, ah, fais attention, je fais, ah oui, mais c'est grisement bon. Mais le bloat est instantané. Tu comprends? Fait que là, je suis tout le temps... Quel prix je paye? Je paye-tu le prix? C'est pas grave. Fait que j'ai pas besoin de sortir après avec mon estu de vente de femme enceinte parce que je suis comme... Ah! Ah! Mais si le coup, c'est tellement bon, pis je suis là avec mon chien, pis ça va écoeurir du monde, genre, l'échec... On est comme deux à partager l'essuie de la glacée, man. Ben écoute, quand tu tombes avec une addiction, moi, tu sais, être crème glacée, c'est la même chose. Faut pas que j'en mange. Si j'en mange, je passe au travail du pot. C'est pas compliqué, c'est sûr et certain. C'est bon. J'ai moins tendance à blotter, mais tu sais, mettons quelqu'un, comme si tu blotes avec de la crème glacée, comme tu dis, c'est toujours la réflexion, ah ouais, ça c'est bon, mais la répercussion va être ça, ça va durer 24-48 heures, mais tu sais qu'il faut que tu vives avec, mais tu sais, la tentation est tellement forte, pis comme tu dis, c'est qu'on focus sur le moment présent de ce que tu veux là, pis là, tu dis, ah, c'est pas grave, mais après ça, tu le regrettes pendant deux jours, pareil. Fait que ton moment de satisfaction versus le temps que t'es pas bien, c'est peut-être mal calculé. Fait que c'est là que tu renvoies le Louis de soirée. Le Louis de soir, là, faut que j'en crée sur la porte, je le sais. Pis, tu sais, c'est des choses que j'ai appris à faire, comme, je suis pas si pire que le chocolat, pis j'en achète juste plus. Fait que c'est plus dans la maison, tu fais, ah, il est pas là. C'est sûr que c'est le meilleur truc. Non, mais pour vrai, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, pourquoi je me bats, là? Oui. Je me bats, là. J'ai caché les pots. Non, je suis tout seul. J'habite chez nous. Je sais où est-ce que je les ai cachés. À un moment donné, tu deviens innocent un peu, t'sais, pis là, c'est mes arrêts à passer, j'étais comme, ah oui, je vais être capable de me contrôler, pis j'ai fait, ben non, ultimement, oui, je peux, mais je dis, la meilleure solution, c'est juste, j'en irais pas dans la maison, t'sais. Je pense que j'aurais pas le choix de faire mon deuil aussi de la crâne glacée. La même chose. S'il faut que je sorte, il faut se faire, ah. Ou tu y as juste une journée par semaine, mais faut pas t'en rendre dans ta série. Oui, mais là, faut que tu, moi, c'est ça, mais là, une journée par semaine, je peux pas acheter une boîte, la boîte. Oui. C'est ça, c'est la partie plus toffe quand t'as pas le choix de l'acheter en gros. Mais ça reste que t'as pas le choix, tu sais que ça te fait, puis là, c'est la décision où t'appartiens. Mais c'est un peu le principe parce que tu vois, avec tous les clients que j'ai vus en plus dernièrement, parce que là, on est tombé septembre, puis là, tout le monde en retombe un peu plus dans la routine, l'été est terminé, fait que là, tu sais, le monde... Y a-tu vraiment une grosse différence dans ton travail, toi, genre l'été ou... Un peu plus à l'automne parce que souvent, c'est de revoir les trucs de qu'est-ce que je fais avec ma routine parce que là, j'ai telle affaire que je changeais avec les enfants ou telle affaire que je changeais avec la job. J'ai fini mes parties d'été, j'ai fini mes vacances, fait que là, comment je reprends ça en main? Puis des fois, quand tu veux repartir, c'est d'aller rééquilibrer puis de dire qu'est-ce que je fais pour aller chercher des résultats, mais je ne veux pas m'écoeurer. Puis là, c'est bien parce qu'il y a plus en plus de gens qui comprennent qu'il ne faut pas que tu ailles des résultats en une semaine. Tu sais, tu n'essaies pas de perdre ton 30 livres en une semaine ou en un mois. Je ne veux pas m'entraîner, je ne veux pas venir trop gros. ça aussi. Fait que là, tu ne peux pas tout avoir dans le temps de dire que tu es mieux de viser sur ton année puis d'essayer d'aller chercher tes résultats, mais toujours avoir une petite gâterie puis de rééquilibrer. Puis quand on tombe à l'automne et qu'on veut retomber là-dedans, bien là, les gens sont en train de réaliser ça de plus en plus que, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour avoir des résultats, mais pas m'écoeurer puis essayer de remaintenir mon poids santé ou ma santé mieux équilibrée par rapport à ce que je faisais avant. Fait que c'est ça que je trouve le fun, c'est que les gens commencent à réaliser que c'est fini, OK, il faut que je perds 10 livres, fais un mois de rush puis après ça, je laisse tomber pendant 11 mois. C'est plus bon, il ne faut pas aller là. C'est le syndrome du 1er janvier qui était avant. Oui, puis beaucoup, exactement. Ça a duré un mois ou deux max. Le même monde que tu vois. Exactement. Fait que là, tu dis OK, la vague a passé. Il y avait de la place au magazine. Non, non. on s'est réalisé un peu plus puis là, vu qu'on parle un peu plus ouvertement de tout ce qui est profil ADN, profil hormonal, prise d'assiette. Exactement. Ça, c'est un game changer. Tu vois, moi, ça va faire un an dans un mois, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis c'est le jour et la nuit. C'est ça. C'est vraiment la dose la plus petite que je peux prendre puis ça a optimisé un paquet de choses. Mais ça t'a régularisé beaucoup aussi, tu sais, au lieu d'avoir de trop gros up and down puis tout ça, mais je pense que ça s'en vient de la tendance au Québec de plus en plus, tu sais. Moi, j'ai eu beaucoup de... Depuis qu'on a parlé, c'est qui ton... C'est qui le problème que tu fais? J'ai dit, j'envoyais, allez voir là, allez là. Oui, puis c'est important parce que des gens veulent prendre soin de leur santé puis ça va être le meilleur moyen de ne pas te ramasser à l'urgence pour rien, puis de désengorger le système. Ça va commencer par ce que tu fais à la maison parce qu'on sait que ce n'est pas nous autres qui va changer la structure, ça n'arrivera pas, même si on voudrait, pour s'aider, mais il faut que tu fasses attention à toi puis tu rééquilibres tes affaires, puis après ça, tu t'occupes d'un minimum dans ta santé puis ta routine pour qu'après ça, ça fonctionne puis que tu sois capable de vieillir puis avoir du plaisir aussi. C'est ça le but. Oui, puis j'en ai un qui était venu me voir puis lui, c'était zéro entraînement. Ce client-là, lui, il ne pouvait pas, il n'aime pas ça, il ne veut rien savoir puis la seule chose qu'il voulait, c'est perdre du pot pour être capable de jouer avec ses enfants parce que là, il a de la difficulté à se pencher pour attacher ses souliers. Là, tu fais comme, ouais, puis si tu as des jeunes enfants de 2 ans puis 3 ans, ça court partout donc d'après moi, tu n'auras pas le temps de les rattraper puis ils vont faire plein de gaffes. Finalement, il a changé mais on a focusé seulement sur son alimentation, même pas de bilan sanguin à rien puis on s'est donné 2 ans puis il a perdu 40 livres mais sans entraînement. Tu te dis, OK, lui, il a été capable d'aller rééquilibrer ses affaires pour se donner une chance mais il n'a pas visé sa perte de poids en dedans de 2 mois pour essayer de faire un record avec ça. Fait que là, tu commences comme ça puis après ça, lui, il va aller voir ses prises de sang aussi puis tout ça parce que c'est ça qu'il va aller voir puis optimiser mais tout le monde est en dedans. Parce que c'est plus clair. Si t'es capable d'avoir le bilan sanguin, c'est plus clair. Mais voici une anecdote puis c'est anecdotique mais à cause de ça encore, on avait parlé puis ça, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup que c'est une femme puis elle avait dit « Ah, tu sais » puis j'ai des questions qu'elle m'a données de périménopause. J'avais fait ça le goût, je les ai écrites. Parfait. Mais tu vois, elle dit « Ah, peut-être que j'irais en parler à mon médecin. » Je dis « Bien oui, au moins. » Ne serait-ce que pour éliminer certaines affaires. Le médecin n'a jamais voulu faire les prises de sang. Bien, ils ne sont pas tous à l'aise avec ça. Je le sais. C'est ça qui est difficile. c'est comme, puis je ne veux pas juger de pas. Bien, elle dit « Ça fait un an, je ne fais vraiment pas. On peut-tu commencer à enquêter? » Bien, investiguer un peu plus loin. Puis non, c'était « Bon, bien, on va prendre un pic, on prend un ci. » Tu comprends? Puis là, c'était comme « Fuck, man. » Oui. C'est tough. Puis il faut vraiment que tu t'obstines un peu en disant « Non, je veux... » Oui. Mais ce que je trouve plate, c'est quand, tu sais, si le médecin n'est pas à l'aise puis il ne veut pas faire ça, moi, je n'ai aucun problème avec ça, mais au pire, référe-la à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Tu sais, il faut... Tu renvoies la balle, c'est pas grave. Si je ne fais pas telle chose, moi, je ne fais pas de traitement, je vais te référer à un physio ou à peu importe. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Mais c'est un peu la même chose. Si tu as besoin de quelque chose puis là, tu ne sais pas vers quoi ou qui te guider, ça devient difficile puis tu ne veux pas rester avec comment tu files. Ça devient vraiment important puis il faut que tu continues à pousser puis à chercher quelqu'un qui va t'aider parce que ça va juste empirer si tu ne règles pas ton problème puis ce n'est pas ça que tu veux. Il faut éviter ça puis il faut qu'elle continue. Elle continue, mais je veux dire, elle est vraiment revenue. Elle a dit, c'était comme, ben non, non. Ça, c'est une mode puis ça va passer puis c'est pas... C'est comme, ouais. C'est ça. Ça dépend de la maléité de chacun. Non, je sais, je sais. Mais c'est la chose que je trouve difficile ici. Ça change puis il y a du bon monde parce que j'en ai trouvé. Il y a des toits. Mais encore, je suis encore à la recherche juste d'un médecin de famille qu'on ne s'estinera pas. Pas on ne s'estinera pas, mais juste que je me dis que je vais me fier à son expertise. Mais que si je parle d'une couple d'affaires puis il fait, c'est quoi ça? Je fais, oh, come on. C'est pas supposé, là. Come on. T'es-tu, t'es-tu, tu sais? Je suis encore à la recherche. Mais c'est vraiment des ouvertures d'esprit parce que quand tu regardes comment ça fonctionne, c'est soit qu'ils vont faire ce qu'ils ont appris puis ce qu'ils veulent faire ou ils veulent en savoir plus. C'est drôle parce que justement cette semaine, j'ai eu la discussion avec un médecin qui s'occupe d'athlète. Je ne le nommerai pas, mais super belle conversation. Puis il m'a posé beaucoup, beaucoup de questions sur ce que j'ai appris puis où est-ce que je l'ai appris puis comment j'ai fait pour savoir ça. Puis j'ai commencé à lui parler des choses qui ne se fait pas, comme des prises de sang pour aller chercher des tests d'acide aminé. Puis on ne fait pas ça au Québec. Fait que tu sais, moi j'ai un laboratoire qui le fait puis ça prend le médecin qui le prescrit puis tout ça. Puis ce médecin-là, il était super ouvert parce que tester des acides aminés pour un athlète, c'est ultra bénéfique. Ça peut aider pour monsieur Maram tout le monde, mais quand tu vas chercher ça, c'est là au niveau de ta récupération musculaire, tes contractions musculaires. Tu vas aller regarder tout ce que tu as comme carences sur le même principe au niveau de tes acides aminés. Puis ça peut t'aider à mieux fonctionner, à mieux récupérer, à avoir des meilleures performances sportives. Fait que ça devient vraiment intéressant. Mais ça prend quelqu'un qui est ouvert d'esprit pour ça. C'est un peu le même principe. Il y a des médecins qui ne veulent pas tester la vitamine D. Moi, j'ai déjà entendu un médecin qui ne voulait pas tester la vitamine D parce qu'il disait que 90 % de la population est carencée. Oui, je sais, mais quel dosage tu vas lui donner? Fait que tu ne peux pas y aller en l'air. Moi, je me dis, fais la prise de sang, tu vas savoir ce que tu vas lui prescrire. Mais il ne voulait pas, il n'était pas ouvert à ça puis il ne faisait juste pas rien, je vais t'en prescrire pareil. Mais c'est vraiment des mentalités. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait d'ouverture puis que le monde embarque un peu puis que les médecins veulent embarquer aussi avec les gens qui veulent s'aider. Je peux comprendre que tu n'as pas le goût de prescrire n'importe quoi ou de suivre quelqu'un qui ne tente pas de s'aider. Mais quand tu as quelqu'un qui vient te voir, moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit il faut que tu m'aides, je ne suis pas bien, je fais le pas bien puis tout ça, il m'a t'a aidé. Il m'a te battu le cul puis on va l'avoir puis tu vas changer puis ça va être mieux après. C'est ça mon objectif. Mais ce n'est pas toujours pour tout le monde. Non, mais ça, je comprends. C'est comme moi, il y en a qui n'aiment pas cette modalité-là mais moi, j'ai une quiéro qui est ma tante puis qui, encore aujourd'hui, à chaque fois que j'y vais, on est tout le temps en train de discuter. OK, là, j'étais à telle puis tu sais, ma tante, elle est à mi-60aine puis là, j'ai été à telle semaine heure puis là, je suis en train de checker ça puis là, je peux optimiser mon affaire ici. Ça fait que c'est vraiment dans son ouverture à l'esprit d'être « Ah, puis toi, c'était la fin. » Ça, ça n'a pas affecté ça puis c'est vraiment nice. C'est tellement le fun quand il y a ça. Oui. C'est comme ça qu'on va finir par en avoir plus d'infos mais mon information générale là-dessus, je l'ai appris en Europe et aux États-Unis. Il faut que tu sortes à l'extérieur, tu regardes ce qu'il se fait à l'extérieur. Il y a plein de monde qui va essayer des choses, qui va sortir des données comme Brian qui teste des affaires et qui fait quand même moi, j'aimerais ça voir tous ces résultats parce que ça peut me donner de l'information. Mais c'est ce qui m'a poussé à aller faire juste ça. Le télérin. Oui, parce que je me suis dit « OK, là, je sais que j'ai mes prises de sang-là puis mon neurologue, le docteur Steinberg, il est très aussi, on parle un petit peu des mêmes affaires puis as-tu lu le livre de Peter Atia? Oui, je t'arrête de le lire. OK, je t'arrête... » Fait que tu sais, c'est comme juste le fun puis t'as-tu checké des affaires? « Bien là, je vais faire ça, je vais t'envoyer ça. OK, c'est le fun. » Fait que comme juste tu parlais de vitamine D, puis je dis « Ça t'arrange-tu de le mettre pour mes prochains? » Puis je dis « OK, pas de trouble, on checkera ça. » Puis c'était juste le fun juste pour, comme tu dis, « Ah, ça, c'est beau, ça va bien. OK, merci. Je peux juste, je peux le tasser. » Ou si t'as besoin de réajuster. En faisant comme « shit ». Oui, exactement. Ou t'en prends un peu trop ou « OK, redescends tes dosages. » Exactement. Puis là, j'étais juste parfait. Moi, j'étais comme « Right, je suis direct, bon. » Puis j'étais comme « OK, good. » C'est ça qui devait être important. Comme on l'expliquait la dernière fois, à ton niveau d'huile dans ton auto, t'as check pas une fois ou dix ans. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que tu regardes un peu tout puis tu t'assures que comme tout est un peu équilibré puis que ça fonctionne dans les bons niveaux pour être efficace. Puis ce que je t'aurais de dire à mes enfants, moi, je dis « Ah oui, tu fais ça. » Bien, je dis « On va se trouver quelqu'un où vous allez faire prendre vos prises de sang puis que vous êtes dans le début vingtaine. On va voir, là. Voici où vous êtes là. » Comme tu avais dit la dernière fois, puis avec le temps, bien là, tu peux faire « Oh, OK. » À place d'attente. Mais ça donne une bonne référence. on va frapper quasiment le mur en bas en faisant « Ouais, t'es plus à même place. Ouais, no shit. » Puis tu sais pas comment t'étais avant. Non, je le saurais jamais. Exact. Moi, je le saurais jamais. Fait que s'il y a le plus de jeunes qui vont chercher cette information-là ou que la médecine embarque là-dedans d'aller chercher vraiment un gros bilan que t'as un big picture entre 20 et 25 ans. Mais là, au moins, t'as une référence. Fait que quand t'arrives à 30, 35, 40, 45, mais là, t'es capable de voir « Oui, t'as paroi. OK, ça, ça a vraiment changé. » T'étais comme ça avant. Fait que, tu sais, voici ce qu'on peut faire puis essayer de te rendre un peu. Tu peux corriger avant que ce soit... Fait qu'il soit trop tard. Ou que tu te ramasses avec des affaires que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Ou qu'est-ce qui s'est passé, justement, là. Je vais te sortir les questions. Bien sûr, bien sûr. C'était vraiment une petite périménopause, là. Je l'ai promis. Puis, Charlotte, à ma tante Suzanne dans de nos chiropréticiennes qui est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Mais c'est parce que c'est le fun quand t'as du monde qui... Tu sais, c'est comme elle disait même. Elle dit, tu sais... Je me souviens pas en quelle année elle avait fini, genre début des années 80 quand on en fait de même. Puis, elle fait... Mais la science continue. C'est pas... Ah, bien, c'est fini. J'ai appris ça. Puis, elle avait des collègues aussi des fois qui disaient, mané, on n'avait plus rien à se dire. Puis, elle disait, qu'est-ce que tu fais, là? Mais là, c'est une nouvelle affaire. Puis, on t'en vient de voir. Non, non. Nous, on a appris ça. C'est ça. Puis, tu fais... Vak, tu sais. À chacun, là. Tu sais, c'est comme tu dis. C'est pas... C'est comme ça dans tout. Tu sais, tu regardes même la construction. On s'entend que... La construction, comment tu construis une maison il y a 40 ans. Puis, aujourd'hui, c'est pas la même chose. qu'on ait des matériaux différents puis tout est différent. Mais, tu sais, c'est un peu le même principe. Le corps humain va évoluer puis la science aussi. Puis, c'est important que la médecine aussi la suive. Tu as bien raison. Bon, voici... Je suis prêt. Sur la périménopole. Bon. Est-ce qu'il y a des symptômes de débalancement hormonaux facilement identifiables ou on peut diminuer ces symptômes-là par l'alimentation puis les suppléments? Bien, c'est une excellente question. Il faut que ça soit sûr que c'est des symptômes de périménopause. Puis, après ça, bien, si tu manges du McDo à tous les jours ou de la scrap, c'est sûr que ça va peut-être amplifier tes symptômes ou ça va fausser tes symptômes parce que tu vas penser que c'est des symptômes de périménopause. Donc, quelle est la meilleure façon de savoir si tes symptômes sont vraiment causés par la périménopause? Bien, première étape, c'est qu'il faut que tu élimines ce que tu peux contrôler. OK. Fait que tu contrôles ce que tu te mets dans la bouche. Yep. Fait que tu es posé. Fait que tu fais attention à ce que tu manges puis après ça, si tu vois que tu en as encore un peu, tu peux essayer des suppléments naturels pour rééquilibrer, que ce soit vitamine D ou peu importe, ou du zinc ou ce que tu veux puis ce que tu as besoin comme tel. Fait que ça, ça va être vraiment quelqu'un qui va t'aider pour te guider pour tes suppléments. Puis après, si tu as encore beaucoup de symptômes ou tu as encore des chaleurs et tout ça, bien là, c'est sûr que l'idée du médecin prise de sang, tu vas enlever des choses, tu vas même pouvoir l'expliquer à ton médecin que là, j'ai changé mon alimentation, je m'entraîne, je fais ci, je fais ça puis là, j'en ai encore. On peut-tu faire de quoi? Le médecin va peut-être être ancré à dire OK, oui, on va faire des prises de sang. Et s'il dit non? T'en cherches un autre. OK. C'est tout. Non, mais ça a été mon... Parce que mon exemple de tantôt, c'était ça, tu sais, c'est cette personne-là qui envoie les questions puis c'était comme mais non, je disais comme mais pousse un peu mais maintenant... Puis ce qui est heureux puis malheureux, c'est qu'avant, on n'avait pas accès autant à la médecine privée que maintenant, on a accès à la médecine privée. Fait qu'il y a des cliniques privées qui vont se spécialiser là-dedans. Fait qu'au moins, on a cet accès-là qu'on n'avait pas avant. Fait que là, si ton médecin ne veut pas ou il n'est pas à l'aise avec ça, bien, essaie de trouver une clinique privée que tu vas pouvoir, oui, payer mais tu n'auras peut-être pas le choix pour embarquer là-dedans parce que tu n'auras pas accès dans le public. Mais petit bémol aussi là-dessus, moi, je vais juste au privé. Il a fallu change parce que même au privé, on s'assinit sur... On peut-tu checker ça puis la personne ne voulait pas en parler. Ça va, t'as qu'à manquer. C'est pour ça que même dans les cliniques privées, c'est sûr que les médecins, si tu n'es pas à l'aise... Moi, si je ne suis pas à l'aise de faire quelque chose, je ne le ferai pas. Je vais te référer ailleurs, mais en même temps, ce que tu as besoin, c'est d'avoir une référence. Même si tu es au privé, si tu ne veux pas aider ton patient parce que tu n'es pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Au pire, essaie de guider ton patient avec un autre médecin qui n'est plus à l'aise ou qui est ouvert à ça ou peu importe. Mais des fois, c'est qu'il ne se réfère pas. Là, tu fais juste sortir de là puis tu fais comme, tu as une clinique à tous les coins de rue puis on... Ah, viens-t'en puis on va t'arranger ça puis finalement, c'est un petit peu too much. Ça, ça, je le sais. Quelle est ta vision sur les phytoestrogènes? Il y a deux voies là-dedans. Ma vision, c'est si tu les utilises ou tu ne les utilises pas. Puis c'est sûr que si tu veux utiliser des phytoestrogènes, quand tu sais que tu es en priméopause, tu peux les utiliser parce que ça peut que ça t'aide à régler une partie de tes symptômes. Fait que là, dans ton alimentation, tu pourrais ajouter ou ajuster ce que tu as besoin. C'est ça, parce qu'elle a mis un peu son alimentation juste en parenthèse, juste comme ça. Oui. Ça peut aider parce que souvent, tu ne veux pas tomber avec une alimentation qui a trop de phytoestrogènes quand tu es plus jeune. Pour un gars, c'est moins bon. Mais quand tu tombes vers ces symptômes-là, peut-être que ça va t'aider aussi. Fait que des fois, tu en as besoin ou tu l'essayes pour voir si ça diminue un peu tes symptômes et tout ça. Si tu fais ces changements-là encore une fois, si tu vois que tu n'as pas tant de changements que ça, ça t'amène à aller voir le médecin et tu peux lui dire ce que tu as fait comme démarche pour que lui ne soit plus ancré à vouloir te prescrire tes prises de sang pour vérifier vraiment ce qui se passe. Puis toi, juste dans ton expérience à toi, c'est juste moi une question de même qui est venue avec les femmes. As-tu eu, peut-être pas des difficultés, mais est-ce que les anovulants ont vraiment un impact fort sur, pas l'alimentation, mais la manière que tu vas absorber ces affaires ou ça n'a pas vraiment pas en tout. Si tu prends un anovulant puis tu vas engraisser plus avec ça. Ou que ça va, hormonalement, ça vient comme soit déréglé ou bloqué le côté alimentaire ou santé ou zéro. C'est juste moi, je me suis venu dans la tête de même. Oui, c'est une bonne question. de monde qui s'en vont vers le, OK, 30 ans d'anovulant ou 20 ans d'anovulant puis OK, je vais prendre une pause puis un an plus tard, hop, ils ne se sentent vraiment pas pareil. C'est sûr que quand tu prends un anovulant qui a des hormones, tu arrêtes d'en prendre, tu ne l'as plus, ça va changer. Ça, c'est sûr. L'idée d'en prendre, de ne pas en prendre, c'est vraiment personnel. Mais des fois, il y en a que c'est important qu'ils en prennent parce que ça va être le meilleur moyen de contrôler justement les SPM. Oui, les règles sont vraiment agréables. C'est ça. Puis il y en a que tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes ça, même avec les flux abondants et tout ça. Mais l'idée de l'anovulant, c'est qu'il faut que ça t'aide. Si ça t'aide pas, c'est sûr que tu vas voir ton médecin puis tu essaies de le changer. Autant qu'il y en a que j'ai vu perdre du poids avec un anovulant et que j'en ai vu prendre du poids. C'est tellement différent pour chaque femme que c'est assez difficile. Moi, je n'ai pas de ligne directrice là-dedans, mais j'ai vu trop d'affaires différentes. Ça fait que j'en ai aucune idée. C'est tellement... Oh, vraiment. Puis il y en a qui vont prendre la dose la plus faible puis ils sont supposés être corrects avec ça puis ils ont full symptômes. Mais quand ils prennent une dose plus forte avec un autre anovulant, ils ont moins de symptômes puis tout va bien. Donc là, tu dis OK, mais là, c'est juste l'autre qui te faisait pas. Peut-être, tu sais, c'est de la manière qui est composée puis qui est faite. Ça fait que comment ton corps va l'absorber puis va le gérer. Mais c'est important que ton médecin puisse te faire essayer puis trouver vraiment à celui qui t'a besoin. Pour toi, là. Oui. Puis pour revenir à la périménopause, est-ce que tu privilégies l'entraînement musculaire plus que, disons, le cardio à faible intensité ou c'est comme un mélange où ça y va encore à l'individu? Bien, un peu à l'individu, mais c'est sûr que je vais prioriser l'entraînement musculaire. C'est le plus important en vieillissant. Puis quand tu regardes dans toutes les études, c'est la perte et la détérioration de ta masse musculaire. Bien. Et même de ta densité osseuse, c'est pourquoi que les gens commencent à prendre la vitamine D, calcium et tout ce que tu veux en vieillissant, parce que tu dis, ah oui, c'est vrai, là, je l'absurde moins ou tu en as moins. Fait que là, tu commences à détériorer. Mais c'est un peu la même chose avec la masse musculaire. Si tu ne fais rien et que tu ne l'entraînes pas et que tu ne bouges pas tes muscles ou que tu ne les contractes pas, tu vas finir par en perdre encore plus et encore plus vite, ce qui va changer ta posture. Fait que c'est là que tu te ramasses avec le dos rond puis tu as mal partout puis tu ne fonctionnes pas bien puis tu n'es plus capable de te pencher parce que tu n'es pas capable d'utiliser tes muscles. Fait que tu essaies juste d'utiliser tes joints. Fait que ça, c'est moins le fun. Ça peut briser plus facilement. Fait que l'idée de l'entraînement musculaire, c'est de prévenir toutes les blessures, mais surtout ta détérioration de masse musculaire pour que plus tard, tu sois capable de te tenir droit, de te pencher puis de ramasser ce que tu as ramassé sans te blesser. Mais c'est vraiment important. Puis toi, t'as-tu... T'as quel âge? 44. Ah, t'as 44. Fait que, est-ce que ça commence à te trotter dans la tête le fait que tu vieillis et que tu veux continuer à performer faire tes affaires le plus longtemps possible? Oui, moi, j'ai commencé ça à 30 ans. Quand tu as frappé ton mur. Oui, moi, quand j'avais eu mes changements puis tout ça, à 29-30, c'est là que j'avais commencé à regarder un peu plus. Puis là, tu sais, je regardais, puis même avec mes clients, tu sais, j'entendais plein d'affaires. J'avais des clients de différents âges. Fait que c'est là que j'ai commencé à regarder plus. Puis c'est en formation en Europe, c'est eux qui mentionnaient que le meilleur temps, c'était entre 20 et 25 ans. Fait que, tu sais, d'aller faire des prises de sang puis tout ça. Puis j'ai toujours resté à regarder même les personnes plus âgées puis à regarder comment qui était la posture puis tout ça. Mais tu sais, la majorité des gens qui vont rester en forme, qui vont être droits, c'est ceux qui ont travaillé physique ou qui font de l'entraînement. OK. Fait que, tu sais, moi, je regarde mon grand-père, même s'il s'est fait opérer aux deux genoux puis qu'il est rendu 90-ish, il est encore droit, là. Il a travaillé sur la ferme toute sa vie. Fait qu'il a été musculaire. Puis là, après ça, quand tu regardes quelqu'un qui va faire des marathons du vélo, mais ton haut puis ta posture de ton haut va changer, même si tu as du cardio. Fait que là, ça te prend un équilibre entre les deux. Fait que oui, ton cardio, il est bon. Fait que ton coeur, c'est un muscle, tu peux l'entraîner. Mais ta musculation, elle est importante pour te tenir droit. C'est ça qui est le plus important parce que quand tu commences à changer ta posture, là, c'est pire en pire. C'est vrai, ça. C'est comme, c'est quasiment quand, quand je vois souvent les petits, genre les foyers de personnes âgées puis tout ça, tu sais, là, puis, ça prendrait des petits racapots un peu partout puis des tils, n'en a même pas vrai. Tu sais, là, c'est du... Bien, ce qui est difficile, c'est rendu là, te ramener... T'es déjà... C'est vraiment... Il faut vraiment... Puis c'est là que l'importance de faire les entraînements puis de faire tout ce que t'as besoin de prendre... Tu sais, t'as pas besoin de prendre des pré-workouts, là. Ce que t'as besoin, c'est des vitamines. J'ai jamais pris ça, honnêtement. Tu sais, il y en a tellement à ce temps que tu peux... T'en prends-tu? T'es-tu quelqu'un qui prend du plus? Non, non, mais... J'ai pas... Ça dépend de ce que je fais. Une fois, j'avais pris le coin, puis il y avait... Mais là, on s'entend, dans le temps du Far West, quand t'allais... T'allais chez GNC, là, puis ce qu'ils vendaient, là, des choses qu'il n'avait plus ses tablettes un mois plus tard, puis ça m'a... Tout était contaminé, là. Hé, merde, j'avais fait de l'arythmie. Je me souviens pas c'était quoi que je l'avais pris, puis j'étais comme... Non, non, Christ. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Il y avait moins de règles. Fait que là, tu sais, des fois, tu tombais aussi avec des produits américains parce qu'il y a encore moins de règles. Là, ils ont resserré, mais encore une fois, on est plus sévère au Canada qu'aux États-Unis. Fait que, tu sais, t'as des pre-workouts que, justement, il fallait que tu fasses attention à tes doses parce que quand tu dis on en mette un petit peu plus, on va m'aider. Non, ça. Beaucoup trop, là. Je vais dire... Il y avait une orange dessus. C'est-tu quoi? Je pense qu'il appelait ça Agent Orange, comme l'agent orange de... OK. Ça devait être illégal dans tous les pays. Ce monde ne savait aucun sens. Bien, c'est ça qui est tough. T'es un pre-workout, tu peux appeler plein d'affaires pre-workout parce qu'un mélange d'électrolytes peut être un pre-workout. Mais quand je les vois, tu vois le monde sur YouTube, ils se couvrent de red pour prendre la go et c'est comme... Puis je suis comme... All right, man. Bien, c'est bon pour le show. Principalement, c'est pas vraiment comme ça. Je sais qu'il faut prendre du chocolat noir un peu avant et c'est considéré comme un pre-workout. Je sais pas. Ou un café, je sais pas. C'est ça. C'est l'idée des pre-workouts. Si tu veux te réveiller, un café va faire la job parce que c'est de la caféine puis c'est ça qu'ils mettent dans ton pre-workout. Ton café risque de coûter moins cher, mais ta combinaison dans ton pre-workout, ce que t'as besoin, c'est tes acides aminés parce que là, tu veux aider ta contraction musculaire, ta récupération musculaire de ton énergie après effort. Fait que l'idée de prendre un pre-workout, il faut que tu l'adaptes en fonction de ce que tu fais comme entraînement. OK. Fait que si tu vas prendre un gros pre-workout avec de la grosse caféine, tu fais un entraînement de force, c'est peut-être parce que tu veux pas t'endormir entre tes 7. OK. Fait que là, il faut que tu fasses attention à ce que tu utilises ça. C'est comme donner de la caféine à un boxeur. Tu peux pas. Il y a juste une minute, une minute entre les rounds, c'est trois minutes intense, il faut qu'il le fasse 10, 12 fois. Fait que si tu te donnes la caféine, sa pulsation ne descendra pas. Fait qu'il va oxyder plus vite son corps. Fait qu'il n'y aura pas le temps d'oxygéner ses muscles parce qu'il va rester trop haut en pulsation. Fait que là, tu n'es pas en train de l'aider à lui donner de la caféine. OK. Fait qu'il faut trouver d'autres choses. D'autres choses à lui donner qui vont le soutenir. Oui, aider sa contraction musculaire, ses électrolytes, tu sais, il y a plein d'autres choses. Donc, dans le meilleur des mondes, tout dépendant de ce que tu vas aller faire comme entraînement, tu devrais comme avoir un pre-workout différent. Bien, en fonction de ton entraînement. Non, non, mais pour vrai, tu sais, là. Exactement. OK. Tu t'en vas faire, t'arrêtes de vélo. Je vais en faire du YouTube pendant une heure et demie. C'est pas la même affaire que d'aller lever de la fonte ou d'aller faire des squats, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, tu sais. Parce que là, tu vas aller faire 90 minutes, tu vas aller rouler. C'est physique, mais cardio en endurance en même temps. Fait que c'est sûr que ça te prend des électrolytes. Oui. Parce que t'es repos... C'est ce que je... Moi, c'est juste ce que je prends quand je vois faire ça. C'est surtout en vieillissant, honnêtement, parce que sinon, à un moment donné, les orteils s'embarquent. Quand les crampes de pieds... Ah, merde! Là, t'es en train... Ah! Puis l'autre fait... Ah! 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 C'est bon! Fait que c'est ça l'idée, tu sais, de matcher ce que t'as besoin dans ton workout en fonction de ce que tu fais, tu sais. Fait que l'idée d'aller chercher ça, c'est super bon, mais il faut faire attention encore une fois. Mais électrolytes, serais-tu bon tout le temps ou juste vraiment si tu y vas comme... Bien, c'est plus par rapport à ce que tu vas faire comme entraînement, comme effort physique. OK. Tu sais, si tu vas faire l'auto de ton quartier à marcher ton chien, tu ne prends peut-être pas des électrolytes, tu sais. Tu vas te prendre un café pour te tenir réveillé si ton chien ne marche pas assez vite. Parlons-en de la marche parce que ça, c'est un sujet qui est revenu beaucoup, je trouve, surtout dans les derniers deux ans, des bienfaits de la marche. Oui. Puis c'était rendu... Ça a été poussé quand même fort en disant, peu importe. Puis j'avais quelqu'un ici la semaine passée, Jeff Boudreau, comédien. Oui, bien oui. Puis qui a fait, là, là, il faut commencer. Peut-être boire faux-faux. Tu sais, quand j'entends le monde dire faux-faux, je fais attention, t'es faillé, parce que t'as le goût. Mais... C'est pas faux-faux, tu vas le faire. t'as agité où t'habites, il y a ta brumont, tout ça, je dis, va marcher. Ah, puis surtout là. Va marcher. Tu n'as pas besoin de... Commence par va marcher, tu sais, puis tu vas être surpris de ce que ça va te donner. Il y a deux... Ce qu'on voit beaucoup présentement, c'est que... C'est deux choses. C'est soit que les gens, ils ont l'impression qu'il faut que t'aies sué ta vie pour avoir l'impression d'avoir fait un entraînement ou que ça a valu la peine, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre facteur, c'est comme le temps. Là, il faut que t'aies sué ta vie, mais t'as pas le temps, mais là, il faut que t'aies comme un gros workout, mais en cinq minutes. Fait que là, quand tu prends le temps de marcher, si c'est ça que t'aimes, puis que même si t'as une pulsation moins élevée, mais que t'as le temps de le faire, bien, tu vas prendre 90 minutes, 120 minutes, deux heures de marche qui va être aussi bénéfique qu'un entraînement de vélo que t'as été faire des sprints ou du spinning, parce que tu vas aller chercher à peu près un million de calories. Même ta marche est plus bénéfique au niveau de ta perte de gras parce que tu vas rester dans la zone pour brûler du gras versus une zone qui est trop élevée pour être plus en endurance cardiovasculaire. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu équilibres le tout puis que tu le rentres fait que ta marche, c'est la meilleure solution quand tu ne veux pas essayer de mourir ta vie puis que tu n'aimes pas aller chercher des pulsations cardiaques trop élevées. Puis la marche, c'est un bon pace. Si tu vas, dès que tu vas un peu en montagne, tu vas travailler tes jambes, tu vas travailler tes molettes, tu vas travailler ton fessier, ça va t'aider au niveau de tes jambes. Il va juste manquer un peu de musculation. On s'en sort pas. Bien, surtout pour le haut de corps. C'est vraiment important. Surtout les femmes, en vieillissant, c'est tout le temps la posture puis la poitrine qui écrase en avant. Fait qu'il faut ramener la posture puis le dos pour que plus tard, tu n'aies pas justement cette courbeur-là que tu ne seras pas capable de ramener. Mais il faut vraiment le commencer avant. Puis quand je dis avant, c'est souvent avant 40 ans. Oui. Puis là, le monde parle avant 60. Non, non, c'est là. C'est pas mal là que ça se passe. Tu parlais, quand tu étais venu puis on parlait de juste le baseline entre 20 et 25 ans. Oui. Quand tu étais en Europe, à partir de 30 ans, OK, il faut commencer à checker parce que ça décline. Non, non, 30 ans. Oui, parce qu'il y a certaines hormones que tu commences à décroître la production à partir de 25 ans. Tu sais, l'hormone de croissance puis la mélatonine, souvent, c'est à partir de 25 ans que ça décroît. Fait que tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu sais, tout le reste va changer. Fait que l'idée de rentrer, c'est juste une bonne routine pour rester équilibré puis prévenir le futur. Fait que c'est toujours mieux de prévenir que de réparer. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu es quelqu'un, toi, qui a lutté avec ta qualité de sommeil ou ça a toujours été comme pas si pire, toi? Ou t'as-tu comme enquêté là-dessus parce que c'est un côté que je dors bien, moi, honnêtement. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai lutté. Puis quand je me réveille le matin, je suis réveillé. C'est pas, ah, OK, là, il faut que, bon, OK, si je travaille trop, il y a des affaires. Mais en parlant avec des gens proches de moi, je me suis rendu compte que, oh, j'étais comme quasiment tout seul dans mon groupe de... À bien dormir. Oui. Puis qu'il y a des réveils fréquents de gens qui se réveillent puis cinq, six fois dans la nuit, puis voyons donc, cinq, six fois, tu sais, puis... Fait que je me demande, toi, puis comme ça fait partie aussi de ton travail quand t'as ton monde qui vient, que c'est un des piliers aussi, de l'alimentation, mais le dodo, puis le... Effectivement, parce que ça fait partie de mes quatre piliers. OK. T'sais, l'énergie, la digestion, la récupération, puis ton sommeil, ça, c'est sûr, certain, mais le sommeil est de plus en plus important parce que c'est la chose qui affecte le plus de monde présentement. Fait que oui, comme tu dis, quand tu poses la question, c'est rare que quelqu'un arrive puis te dise, « Hey, j'ai vraiment bien dormi, je suis top shape. » Mais j'en revenais pas à quel point... Ça arrive pas souvent. Mais je pensais pas que c'était chronique comme ça. Oui, de plus en plus, mais en fait, on a une grosse répercussion avec les deux années de... De COVID, puis de confinement. qui est arrivée. Fait que, tu sais, le monde a eu plus de difficultés à dormir, plein de stress différents, que ce soit ce qui s'est passé à la maison, la job ou peu importe. Fait que ça a créé une espèce de stress, d'anxiété où ce que les gens ont tombé comme suractifs au niveau du cerveau. Fait que là, dès que t'arrives pour le soir puis que tu te mets à penser un peu trop, bien là, tu sais, ça va t'influencer. Puis là, après ça, tu finis par t'endormir. Mais là, si tu te réveilles dans la nuit puis que tu vas aux toilettes puis que tu es un peu trop réveillé puis que tu as le malheur de toucher à ton téléphone, c'est encore pire. Fait que là, on a comme trop de facteurs environnants qui vont t'influencer dans ton sommeil. Fait que il faut vraiment que tu trouves ton équilibre. Moi, je n'ai pas un super bon sommeil, mais quand je dors mon 6-7 heures, je suis top shape. Mais il faut que je dors ça. Si je dors en bas de 6 heures, ça m'affecte. Je ne suis pas un gros dormeur. Fait que je ne peux pas dormir 9 heures. Moi, je ne suis pas fait comme ça. Fait que tu sais, ça dépend des gens. qui dorment bien puis qu'ils ont récupéré. Mais t'as-tu un heure de dodo? Comme moi, si je dépasse 11 heures, mon sommeil va être ordinaire. Si je dépasse minuit, I'm fucked. Parce que je vais me lever à 4h30, 5h anyway. Saches-tu ça? Mon lever ne changera pas. Tu comprends? Puis si je me couche comme vers 10 heures, je me lève à 4 heures, j'ai dormi 6 heures, I'm good to go. Fait que quand j'ouvre les yeux, je le sais tout de suite. Si j'ouvre les yeux puis je fais comme... Ça part, je fais, hey, je m'ostine pas. Je me lève, go. C'est un peu l'idée, mais comme tu dis, oui, on t'a créé une routine. Fait que si tu te dépasse ta routine, tu as l'habitude de te prendre neuf. la routine m'a créé moi. Parce que même quand j'étais ado, puis qu'on s'entend, c'était comme, OK, on sort à 11 heures. T'as marnaque. OK. De 10 à 11, c'était comme, t'étais où? On s'est endormi. Ça va être la misère. Ça, ça veut dire que toi, t'avais ta routine. Oui, mais c'est comme si mon corps faisait juste doux. C'est sûr, tu te forces, tu te fais, ah, t'es là, mais après, j'étais comme, man. Ce qui est normal, c'est quand le soleil se couche et quand le soleil se lève. Normalement, le soleil se couche, t'es supposé t'endormi pas trop longtemps après. Puis après ça, le soleil se lève. C'est sûr, on peut tomber avec la lumière artificielle et tout ça. Oui, mais ça reste que c'est ça un peu de la routine normale. C'est sûr que si tu te couches à 11 à minuit, mais je pense que j'ai l'impression qu'en vieillissant, on est tous un peu comme ça, qu'on tombe avec une routine, qu'on a l'habitude de se coucher un peu plus tôt avec tout ce qui vient autour, de routine, puis tout ça. À moins que t'aies vraiment un horaire sur des chiffres rotatifs, puis que t'es habitué avec ça. Mais ça t'appartient aussi. Si toi, t'as l'habitude puis que tu te couches à cette heure-là, mais moi, je suis un peu comme ça aussi. Je vais me coucher à 11h, minuit, 1h. Des grosses chances qu'à 5-6h, je suis déjà réveillé parce que c'est pas mal 5h que je me lève. Fait que... Puis le pire, c'est que je peux être fatigué, mais je vais être capable de toffer ma journée. Mais il faut juste que j'aie ma prochaine nuit pour bien dormir puis récupérer. Puis c'est ça. Il faut juste que tu t'assures que ton sommeil est assez profond puis que tu récupères. Fait que si t'as des troubles de sommeil, à ce temps, il y a des cliniques de sommeil qui sont vraiment le fun. Les apnées du sommeil, c'est niaiseux, mais histoire d'un client encore, 28 ans, par son stress, sa job, puis ce qu'il fait, on a découvert qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Mais sévère. Puis ça a pris un an parce que j'ai fait essayer plein de choses. On a essayé de la mélatonine, un paquet d'affaires, des techniques de respiration, de se calmer, de tout ce que tu veux. Puis ça ne marchait pas. Puis je me suis dit, OK, mais il y a quelque chose. Puis là, en parlant avec son médecin, parce qu'on travaille avec son médecin, puis là, elle dit, vas-y, on va voir pour le tester. Puis finalement, on a découvert ça à 28 ans. Fait que là, il faut qu'il y ait une machine pour l'apnée du sommeil. Fait qu'on est en processus de tester sa machine pour l'aider. Mais ça a un impact parce que le médecin a dit que ça se peut que ce soit à cause de ça, que ça influence sa thyroïde. Fait que c'est pas la thyroïde qui est problématique, c'est son sommeil. C'est son sommeil. Fait que là, on est en train de regarder pour aider. Mais ça se peut que ce soit sa thyroïde aussi. Sauf qu'il faut quand même que tu fasses des éliminations puis que tu testes des affaires. Puis en même temps, ça peut juste l'aider s'il dort mieux puis qu'il a l'impression qu'il récupère mieux. Fait que là, on va tout mixer ça pour retrouver un équilibre de vie qui veut être en santé le plus longtemps possible. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu le testes puis il faut que tu vérifies. Le sommeil, c'est un pili, c'est pas anodin, c'est pas anecdotique. Non, non, non. Non. Puis tu sais, il y en a qui sont faites pour pas dormir longtemps. On a une amie puis elle va se sentir visée quand je vais dire ça puis elle sait très bien. Écoute, sa moyenne d'heure par nuit, ça doit être à peu près 2-3 heures. C'est ça. Entre 2 et 4. Mais elle fonctionne bien. Tout est correct. Elle a son médecin. Elle a tout suivi. Je connais très bien son antropathe. Il est excellent. Puis je suis comme, ben écoute, si tu fonctionnes bien puis tout est correct, t'es correct. Mais si toi, t'as besoin de 8 heures ou de 9 heures de sommeil pour être top shape, ben essaye de dormir 8-9 heures parce que sinon, ça va t'impacter, c'est sûr et certain. Parce que c'est ton pilier. C'est trop long. Non, mais tu sais, c'est trop long. Il y a d'autres mondes, c'est ça. Mais en même temps, tu vois, je regarde, tu parlais des cycles comme individuel aussi parce que du monde, je regarde mon gars, lui à 10 heures le soir et c'est là qu'il... Il allume. Il allume. Il est performant. Il va écrire, il va faire ses affaires. Ah, OK, ouais, 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 tu sais. Puis un moment donné, il se battait contre. Je dis, ben, trouve ton équilibre à toi mais je veux dire, renie pas que toi, rendu à cette heure-là, c'est là que t'es comme, OK, oui. Là, c'est, j'étais à mon... On dirait que j'étais à mon peak, tu sais. Mais puis ça peut... C'est sûr que quand tu le pushes jusqu'à 6 heures du matin... Non, non, ouais. Oui, un moment donné, tu vas payer court parce que j'ai dit, ouais, mais j'ai dormi après ça avant hier. Je dis, oui, mais quel est, ça t'a fait 7 jours à faire du sonop-sandard? Yeah! C'est pas une nuit que tu vas récupérer, tu sais. Ça peut être un temps. Parce que lui, il peut faire ça pour un temps. Il va peut-être faire ça pendant 5 ans. Puis là, un moment donné, au lieu de se coucher à minuit, 1 heure, il va ramener ça à 11 heures. Puis là, tranquillement, il va revenir avec une routine un peu plus de jour, si tu veux. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont de jour ou de soir. Moi, j'ai jamais été une personne de soir. J'ai toujours été une personne de matin. Moi, je peux me lever et être très opérationnel le matin. Mais moi, à 7-8 heures le soir, d'habitude, je t'écraser. Je suis comme, je suis pas le plus efficace à cette heure-là. C'est là que je tombe dans la crème glacée. Non, pour rien. Moi, oui. Moi, c'est vrai que ça. À cette heure-là, c'est comme 8 heures. Fuck! Oui, mais ça devient important. Puis il faut se le dire, il faut se le ramener, il faut se le rappeler. Mais t'as pas le choix, là. Il faut que tu rentres dans ta routine, là. Mais c'est tout le temps l'idée à long terme qui est le plus important. Parce que quand on vise trop rapprocher... la gratification du moment. Oui, c'est ça. Fuck! Ça vaut la peine. Puis juste pour rester avec le sommeil, ta vision, toi, genre du magnésium, avant, parce que moi, c'est quelque chose, ça, qui m'avait aidé si je travaillais beaucoup. Puis que là, je finissais, disons, plus tard pour juste comme bien dormir. Moi, ça m'aidait, mais je sais que c'est... Bien, souvent, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le magnésium est de plus en plus carencé chez les gens. Pour quelles raisons? Je n'ai pas d'explications scientifiques pour l'instant, mais on le voit. Quand tu vas prendre du magnésium, ça a un effet aussi et tout le reste ou ce que tu manges. On n'en trouve pas beaucoup chez des frites, mais... Fait que ton magnésium va t'aider à dormir si tu es carencé. Fait que ça va donner un peu cet effet-là de somnifère, si tu veux. Fait que, oui, c'est sûr qu'on veut l'utiliser. Puis c'est un excellent électrolyte aussi qui va t'aider à balancer justement tes électrolytes. Fait que si tu as tendance à avoir des crampes au hamstring, au ischio jambier, au mollet, mais ça se peut que ce soit ton magnésium et non juste le sel. Fait que, tu sais, des fois, on pense que c'est juste le sel parce que tu manges le sel. Oui, c'est ça. Surtout, dès que tu as une activité physique, moyenne haute intensité à trois fois semaine et plus, d'habitude, tu vas avoir une petite carence en magnésium. OK. Fait que là, tu peux doser puis utiliser une capsule jusqu'à trois capsules le soir. L'idéal, c'est le magnésium glycinate qui est le plus efficace. Oui, exact. Mais ça reste que, tu sais, il y a des compositions de magnésium à deux à quatre sortes qui fonctionnent super bien. Puis, tu sais, ce qui est important... Moi, j'ai cru que ça en complexe, souvent, comme tu l'as un petit peu... Moi, je pense que c'est excellent. Je pense que tout le monde devrait finir par en en prendre en vieillissant aussi pour s'assurer justement qu'on n'a pas de carence. Ça fait partie de mes petits piliers de... Comme ta vitamine D. J'ai la vitamine D, j'ai du zinc, j'ai du... Exact. Le monsieur qui vieillit. Non, non, mais c'est ça pareil. C'est un peu ça aussi. C'est juste pour être sûr. Puis, tu sais, souvent, on parlait de sommeil, mais tu as ta digestion aussi qui va être influencée avec les années. Mais tu vois, ça, ça a été... Ça, c'est mon cheval de bataille depuis que je suis né. Tu sais, là... Vraiment, là, puis ça a affecté... Mais c'est vraiment... Encore, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Qu'est-ce qui m'a amené à aller te voir toi? C'est ça. Oui. C'est ça. C'est la digestion parce qu'une fois que ça, ça part... Oui. Tu es comme... Oui, puis c'est pour ça qu'il faut que tu continues à chercher un peu puis à un moment donné tu trouves ton équilibre mais tu vas tout le temps avoir un facteur qui va t'influencer parce que tu peux pas être parfait 365 jours par année. C'est sûr que t'as des soirées que tu vas tricher que tu vas prendre un peu d'alcool, peu importe, mais tu sais, faut que t'apprécies ces moments-là puis faut que tu sois capable de revenir dans ton plan sinon c'est là que ça détériore puis ça t'influence encore plus après pour le futur. Puis il y a le vieil souci c'est que ce que tu fais à 20 parce que tu... À 30, ça change, 40, 50, tu sais, tout change un peu. Exact. T'as un livre qui sort. Oui, ça s'en vient. Lancement officiel le 18 octobre. Nice. Un petit livre intéressant qui est fait... C'est comme un guide en fait. L'idée, c'est pas de sortir une brique. Moi, ce que je voulais faire, c'est donner des trucs sur la santé en général. Ça fait que ça s'appelle Santé pour la vie. Puis l'idée, c'est d'aller travailler justement les quatre piliers que j'ai parlé. Ça fait que la digestion, l'énergie, le sommeil, la récupération pour être capable d'aller trouver un équilibre là-dedans puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses autour de ça pour t'aider à avoir un minimum. Puis après ça, j'ai parlé de tous les modes alimentaires pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi, à quoi ça sert puis combien de temps que tu peux les essayer puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour revenir à une alimentation équilibrée. Ça fait que l'idée, c'est vraiment un petit guide pratique où est-ce que tu vas pouvoir essayer des choses, combien de temps que tu peux l'essayer, qu'est-ce que tu coupes, qu'est-ce que tu rentres, comment tu fais pour revenir à ton alimentation équilibrée pour essayer de maintenir tes résultats quand tu as eu des résultats. Mais c'est ça l'idée. C'est vraiment un petit guide pratique le fun qu'on peut garder comme livre de poche. Très nice, on recommande à tout le monde. Oui. À partir du 18 octobre, ça va être disponible partout. Je pense là, écoute, la maison d'édition va s'occuper de tout partout. Je pense au Walmart, Costco, etc. Est-ce que tu es content? Oui, oui, vraiment. C'est-à-dire, je m'agène, c'est que tu travailles, ça a dû être du... En fait, c'est de trouver l'équilibre parce que tu sais, ce que je m'étais rendu compte, c'est que j'ai lu beaucoup de livres sur les jeunes intermittents, sur le keto. Puis à chaque fois que je lis ça, c'était comme, ah, c'est magique. Puis là, je suis comme, OK, puis là, des fois, tu lis ça. Puis moi, je suis correct, j'ai bien des affaires, je comprends, mais je me suis dit, tu sais, monsieur le maire, tout le monde, il y a des parties scientifiques là-dedans que tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Quand tu ne comprends pas tout, soit que tu tombes désintéressé puis tu ne comprends pas tout l'essence quand tu as besoin de la base. Moi, je voulais utiliser tout pour t'expliquer comment utiliser le mode alimentaire que tu as besoin puis de l'essayer puis de le comprendre en général. Fait que, tu sais, je ne veux pas sortir des grosses explications scientifiques, mais que ça soit facile à utiliser puis que tout le monde puisse l'utiliser. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que de la manière que tu le présentes, c'est de dire, voici ce qui peut t'aider peut-être pendant un moment, mais éventuellement, il va falloir que tu reviens parce que ça, c'est l'autre affaire qui est difficile des fois quand, surtout si, disons, regarde, tu as un problème de digestion, tu vois, une affaire comme tu dis, c'est magique. Christ, peut-être que ça va être magique pour moi, mais c'est comme tout le temps le 0,01 % que pour eux, yes. Oui. Yes, à la vie. Mais pour 99,9 % du reste de la population, ça va marcher un temps, puis après ça, le bénéfice, il va réduire, puis là, tu vas te retrouver à la même place où tu es parti. Exact. Puis c'est ça l'idée, tu sais, c'est que tu puisses tester puis trouver un peu c'est quoi ton mode alimentaire qui fonctionne pour toi puis comment l'utiliser. Tu sais, on parlait de jeûne tantôt. Tu as utilisé des jeûnes, tu l'as testé, tu sais c'est quoi. Tu sais, moi, les meilleurs jeûnes, c'est toujours le lendemain de mes triches ou les deux journées après, tu sais, que je vais jouer avec les jeûnes. Ça me permet de donner un break à ma digestion parce que j'ai trop mangé. Fait qu'en plus de manger n'importe quoi, j'ai trop mangé. Fait que moi, je suis un grand mangeur. Fait que moi, je me sers du jeûne pour revenir le plus vite possible, si tu veux, au niveau de ma digestion pour dégonfler. Puis après ça, je vais choisir qu'est-ce que j'utilise comme plan alimentaire pour aller rechercher mes résultats. Fait que tu sais, j'ai des plans alimentaires que je fais quand je reviens de vacances parce que là, j'ai vraiment exagéré. Mais plus qu'une journée ou juste un souper. Puis tu sais, les vacances, c'est fait pour ça. J'aime pas moi quand un client me pose la question qu'est-ce que je mange en vacances. T'es en vacances, profite-en. T'as travaillé assez fort pour te payer des vacances, c'est crime, gâte-toi là. Fait que c'est ça qui devient important. Puis après ça, quand tu reviens, il faut que tu retombes dans ta routine. Mais l'idée de trouver ton plan qui te donne le plus de résultats, c'est celui que tu fais en revenant de vacances. Il est peut-être plus difficile, il est plus restrictif, mais ça te permet de récupérer puis de revenir à ton poids que tu étais avant beaucoup plus vite. Fait qu'au lieu de prendre un mois ou deux de revenir à ton poids, tu vas peut-être la faire en une semaine ou deux. Fait que tu vas utiliser celui que t'as besoin. C'est nice, man. Ça, j'en avais pas pensé à ça. Fait que là, c'est l'utiliser les plans alimentaires en fonction des résultats que tu veux avoir. Puis après ça, toujours garder une alimentation équilibrée. Ça, c'est ton objectif pour le restant de ta vie. Puis quand tu parles que tu fais tes jeûnes, tu as fait tes affaires, on parle-tu de jeûne intermittent ou on parle de jeûne-jeûne? Un jeûne intermittent. Fait-tu comme un 24 ou un 48 ou tu parles juste vraiment plus comme un 16-8 ou un 18-6? Ben, je vais plus pour un 16-8. OK. En fait, en même temps, il ne faut pas que ça soit trop... Non, non, mais je te pose vraiment une question. Je ne sais pas, tu sais. Ben non, c'est correct. C'est un collet qui t'en bagage juste Georges. Oui, oui. Il se tape des 2-3 heures. Puis c'est correct. J'ai tout étudié. J'ai cherché ça aussi. Pour lui, ça a l'air de marcher puis enjoy. Ben, c'est pour ça. Puis il faut que tu aies le mental pour le faire. Mais ça dépend aussi de ton travail. Tu sais, moi, j'ai de la difficulté à faire des jeûnes. D'un, j'aime déjeuner. Puis je me lève puis j'ai faim. Ça, pour moi, c'est tough. Mais ce n'est pas ça qui m'empêche d'avoir des résultats. Tu sais, je n'ai pas besoin de faire des jeûnes pour avoir des résultats. Moi, je sais quoi faire comme plan pour avoir des résultats. Mais l'idée de mon jeûne, moi, c'est pour libérer ma digestion. Fait que normalement, pour libérer ta digestion, un 16-8 fonctionne super bien. Même un 12-12 peut fonctionner. Tu sais, si tu as vraiment exagéré puis ta digestion est un peu plus lente, tu peux peut-être aller faire un 20-24. Fait que tu vas arrêter. Tu vas prendre ton dernier repas dimanche soir, mettons, puis tu vas re-souper le lundi soir. Fait que là, tu peux te donner un plus grand break. Fait que ça, ça va t'aider au niveau de ta digestion. Mais c'est ça, l'idée pour commencer. Après ça, tu as plusieurs principes pour les jeûnes que tu as déjà lus aussi pour détaxifier, éliminer les cellules mortes et tout ce que tu veux. J'ai fait un 7 jours, tu sais, des choses comme ça. Mais là, c'est quand j'étais monsieur inflammation, j'étais comme là, tu cherches. Ça amène toutes sortes de bénéfices, mais c'est pas... Mais t'étais dans un cas précis. Oui, exactement. T'es arrivé, t'as dit, OK, là, je suis trop inflammé, il faut que je fasse ça puis ça va m'aider. Mais je vais essayer. Moi, c'était tout le temps de ça. Fait que moi, quand je suis allé tricher puis je veux juste récupérer de ça, je ne ferai pas une semaine de jeûne. J'ai mangé, mais pas tant que ça. Tu ne peux pas être déjeuné. Mais tu vois, moi, à l'instar de toi, je n'ai jamais faim le matin. Mais je n'ai pas faim le matin. Mais ça se peut. 10-11 heures, oui, puis je vais en manger à 8 heures la veille. 10-11 heures, mais sinon, me lever puis manger, ouah. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a que. Il y en a que. Facile à faire des 12 heures ou faire des 16 heures de jeûne parce que la digestion fait comme ça est un peu plus lente. Ce qui est important, c'est que tu l'adaptes pour toi. C'est ça, l'idée. Mais en même temps, je me dis, je me... Mais oui, des fois, tu te forces un peu en disant, bon, je vais peut-être prendre un plus petit déjeuner, puis après ça, tranquillement pour... Je n'ai pas trouvé encore le bon... Je n'ai pas trouvé la bonne affaire encore. Je m'approche peut-être. Mais je vois tes prises de sang, on va tester les affaires. Oui, OK, on fera ça. OK, très nice. J'ai fait là, je crois, dans deux semaines. Parfait. Ça va être intéressant. Yeah, man. Hey, Jeff, toujours un plaisir. Yes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada